Musique Bonjour, on prend la direction du jardin pédagogique de l'association Rencontre, situé rue des Lilas à Châteaubriand, un jardin qui a vu se développer un potager un peu particulier. On y utilise la technique de la permaculture. Non, ne fuyez pas, ce n'est pas bien compliqué, on vous explique tout de suite. La permaculture, ça veut dire culture permanente. L'idée, c'est pourquoi la nature est si généreuse quand l'homme n'y touche pas trop. Ce sont des chercheurs, il y a eu un japonais d'abord, Fukuoka, ensuite qui a initié l'agriculture sauvage un peu, c'est-à-dire de tout remettre les fannes des légumes ou des céréales, de les laisser sur le sol pour donner la vie au sol. Et ensuite, il y a un Australien qui s'appelle Bill Morrison, qui a repris l'idée, mais en y touchant un peu, en faisant des buts. L'homme dirige un petit peu. Donc dans ces buts, en jardinage, on les fait d'un mètre vingt de large. Voilà la conception d'une butte, un mètre vingt de large. Pour cela, on laboure ses un mètre vingt, ou on les bêche plutôt à la main. On enlève 30 à 40 centimètres de terre, la bonne terre, qu'on réserve de chaque côté. Et là, on fait un petit ondin de bois, donc à peu près de 60 centimètres de large, pour laisser 30 centimètres de chaque côté, et puis 30-40 centimètres de haut. Et alors, ça peut être du bois vert, mélangé à du bois mort, mais il ne faut pas trop de trous entre ce bois. Donc on peut déjà y mettre un peu de terre, dans la construction de l'ondin de bois. Donc les allées seront en creux. La paille, c'est très intéressant. Vous avez le broyade de bois, mais jeune rameau, BRF qu'on appelle, bois raméal fragmenté. Mais plutôt jeune rameau avec les feuilles, pour que ce soit digéré plus rapidement. Donc ce principe de forêt, toujours couvert. Ensuite, vous avez un principe de culture sur les buts. On associe, il existe huit familles de plantes potagères, donc il faut toujours, il y en ait, quatre, cinq, six, sur chacune des buts. Quand ce sont des semis, eh bien on va laisser ça ouvert, le temps que, prenons l'exemple de carottes. Donc quand la carotte est bien levée, on l'éclaircit et on recouvre à nouveau. En règle générale, les fraisiers se mettent tous les 30 centimètres. Mais nous, on les met tous les 60 centimètres. En bout de but, on mettra des plantes pérennes. Donc là, vous avez un artichaut, qui a été mis au mois de juin, un tout petit artichaut qui a explosé, qui a poussé d'une façon extraordinaire. Alors dans un jardin bio, il faut toujours du fenouil, parce que c'est la plante où il y a un tas d'insectes. C'est une des plantes où il y a le plus d'insectes, les syrphes qui mangent beaucoup de pucerons, ça participe à l'équilibre. Ce qui intéresse les jeunes, c'est qu'il y a moins de travail. Quand la butte est faite, il y a moins de travail. Ce qui intéresse les jeunes, c'est que c'est beau. En plus, si vous regardez la butte, on leur donne une courbure aussi. Dans les intérêts de ces buttes, je ne les ai pas tous cités, mais il y a un microclimat sur la butte, si vous voulez. Si vous regardez les talus dans la nature, vous avez une végétation qui est très riche, très variée. Ça fonctionne. Au printemps, ça redémarre. On a la chaleur côté soleil. Il y a des côtés chaleur, des côtés ombre. On ne met pas forcément les mêmes légumes de chaque côté. Le plus dur, c'est la mise en place des buttes. Mais après, je peux vous expliquer que c'est très facile. C'est facile pour plein de raisons. D'abord, on ne se casse pas trop le dos, puisqu'au niveau ergonomique, c'est un peu en hauteur. Et puis, il y a un tas de littérature. Il y a Internet aujourd'hui, vous tapez permaculture. Ça vous ouvre un monde merveilleux. Il y a des jardiniers dans le monde entier qui font de la permaculture. Et sachez que l'association Rencontre organise des ateliers avec les enfants au jardin des Lilas. Ces ateliers sont programmés les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !